Les déboires industriels allemands font-ils le bonheur de ses partenaires européens ? C'est ce que pourrait suggérer la hiérarchie des croissances en Europe, où une fois n'est pas couture, l'Allemagne est surclassée par l'écrasante majorité des autres économies, notamment du Sud. Si cette hypothèse est vraie, encore faut-il être capable d'en expliquer les mécanismes. Avec l'Allemagne, tout part de l'industrie. Depuis la fin des années 2000, le pays a toujours été perçu comme un géant industriel dont la domination étouffait les marges et les volumes des pays périphériques. Et si l'on compare aujourd'hui la dynamique de la production manufacturière de l'Allemagne à celle du reste de l'UE, tout laisse à penser que la dégringolade allemande a créé un appel d'air pour le reste de l'Europe. Mais comment est-ce possible ? L'Allemagne est aussi une grande nation importatrice. Elle inclut dans sa chaîne de sous-traitance toute une série de pays dont il est difficile d'imaginer qu'ils puissent avoir dorénavant une dynamique autonome. Elle occupe des créneaux à forte valeur ajoutée, réputés inexpugnables. Difficile d'imaginer que les pays périphériques aient réussi en si peu d'années à l'en déloger. Il faut entrer plus finement dans les données pour comprendre que malheureusement nous ne vivons pas l'heure de la revanche du sud ou de l'ouest. Derrière la robustesse apparente de l'industrie non germatique, il y a d'abord l'incroyable effet trompe-l'œil de l'Irlande. Et pour cause, la production manufacturière du pays surplombe de 80% son niveau de 2018. L'Irlande est un véritable cheval de troie pour les géants anglo-saxons qui élisent domicile sur le territoire pour y facturer leurs produits et y héberger leurs profits. À ce cas extrême, il faut ajouter deux autres cas singuliers mais aux effets significatifs sur la moyenne. D'abord celui du Danemark dont la production manufacturière surplombe de près de 40% ses niveaux de 2018. Le pays a joué à plein l'avantage que lui procure le fait de produire du gaz et du pétrole. Mais surtout, il a développé des positionnements porteurs de niches à très forte valeur ajoutée, notamment dans la pharmacie, l'éolien et les biens d'équipement dont il récoltent les dividendes. Autre trajectoire singulière, celle de la Grèce, dont le dynamisme industriel ne marque que le retour du pays sur sa ligne de flottaison après sa descente aux enfers des deux dernières décennies. Et in fine, lorsqu'on additionne ces trois petites économies, il apparaît que le reflux allemand a pour effet miroir la percée exceptionnelle de ce petit noyau. Si on place le focus maintenant sur les régions sur lesquelles on peut attendre des retombées plus mécaniques des déboires allemands, d'une part les PECO, qui entrent dans la chaîne de valeur allemande et de l'autre, les puissances industrielles intermédiaires, France, Italie, Espagne, en rivalité plus directe avec la production allemande. Deux conclusions majeures ressortent. 1. Les pays de l'Est, qui avaient été embarqués dans le sillage allemand, voient se briser leur dynamique exceptionnelle. Ils ne sont néanmoins pas emportés dans la chute de leur donneur d'or. Une résistance qui est due d'abord au fait que de plus en plus d'industries allemandes, sur un mode défensif, délocalisent leur production sur ces territoires. Ensuite, au fait que certains de ces pays se bâtissent peu à peu une dynamique autonome sur la base d'avantages que leurs sont propres, à l'instar de la Pologne sur les batteries, l'électroménager ou les semi-conducteurs. Pour les économies intermédiaires, France, Italie, Espagne, le bilan est plus amer. Elle demeure plantée, nettement en dessous des niveaux qui prévalaient avant 2008 et même 2019. Plus qu'un motif de satisfaction ou de revanche, les déboires industriels allemands risquent bien de préfigurer un affaiblissement généralisé du noyau dur de l'Europe.